... Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes le samedi 3 juillet 2021. Il est 6h30 sur RTI1 et c'est l'heure de vous informer. Jeudi, le président Alassane Ouattara a participé à la célébration du 245e anniversaire de la fête nationale des États-Unis d'Amérique. La cérémonie a été l'occasion d'exalter les relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis et de souhaiter leur renforcement et leur diversification. A bilan la commémoration avec au cadre la résidence de l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, Richard Bell, on regarde le reportage de Moussa Konate avec le commentaire d'Alexis Ouidraogo. 245e anniversaire d'indépendance des États-Unis. Pour commémorer l'événement, l'ambassadeur Richard Bell a offert un cocktail à sa résidence à Kokodi. Une cérémonie à laquelle a pris part le chef de l'État Alassane Ouattara avec à ses côtés son épouse, la première dame Dominique Ouattara. Le chef du gouvernement Patrick Hachy, plusieurs membres du gouvernement ainsi que des présidents d'institutions ont accompagné le président de la République. Une délégation ivoirienne venue témoigner de la vitalité des relations diplomatiques entre les deux pays. Quel honneur inespéré que de pouvoir célébrer en si auguste compagnie les relations d'amitié qui lient les États-Unis et la Côte d'Ivoire depuis 60 ans déjà. Et pour cause, la Côte d'Ivoire est un pays d'importance stratégique, moteur économique de la sous-région, moyeu de liaison de transport, pôle de stabilité dans une partie du monde qui en a besoin, leader continental respecté. C'est le lieu pour moi de féliciter la Côte d'Ivoire pour les progrès impressionnants réalisés depuis 10 ans que son Excellence M. Alassane Ouattara a accédé à la magistrature suprême. Le diplomate américain a souligné les appuis de son pays à la Côte d'Ivoire, notamment dans les secteurs de l'éducation, de la santé et du transport. L'Amérique croit en la Côte d'Ivoire. Depuis 17 ans, les États-Unis financent le gros de la lutte contre le VIH-SIDA en Côte d'Ivoire à travers le programme PEPFAR, à hauteur d'environ 100 millions de dollars par an, donc au total 1,7 milliard de dollars depuis 2004. Depuis 2019, la coopération bilatérale a fait un grand bond avec le programme du Millennium Challenge Corporation, MCC. Ce programme comprend deux volets, sélectionnés avec soin pour leur impact stratégique. Primo, l'éducation. Avec notamment la construction de jusqu'à 84 collèges de proximité, situés de manière à encourager les jeunes filles à poursuivre leur éducation. Segundo, le transport routier. Avec l'amélioration de 32 km de route reliant le port d'Abidjan aux sorties de la ville et un programme de formation d'experts pour maintenir tout le réseau routier qui comprend plus de 85 000 km de route. L'ambassadeur Richard Bell a également salué les progrès réalisés par la Côte d'Ivoire pour la paix et la stabilité dans le pays ces dernières années. Autre chose à présent, afin de faire face à l'envolée des prix, le Conseil national de lutte contre la vie chère, va être réactivé et renforcé. L'annonce a été faite hier vendredi par le Premier ministre Patrick Hachy alors qu'il rencontrait le secteur privé. Autre annonce importante, la fin du rationnement en électricité pour les ménages. Le chef de gouvernement s'est aussi rendu au forum des marchés dans la commune d'Ajamé pour mieux comprendre le ressort de l'augmentation des prix. On regarde le reportage de Dengui Dengui. Accompagné de quelques membres de son gouvernement, le Premier ministre Patrick Hachy s'est rendu au forum des marchés d'Ajamé ce vendredi où il a échangé avec les commerçants et leurs clients sur la question de l'augmentation des prix des produits de grande consommation. Patrick Hachy a ensuite visité une boulangerie juste à côté avant de lever un coin du voile sur les enjeux de cette visite surprise sur les marchés. On a vu un certain nombre de vendeurs, comme vous l'avez vu, on a écouté également des femmes qui sont venues faire le marché, qui nous ont dit leurs sentiments, leurs perceptions. Ça nous a permis de prendre la mesure de la réalité des choses. L'une des premières actions qui ressort de cette visite, en particulier du marché, c'est le renforcement du contrôle des prix. Il se fait régulièrement, mais tous souhaiteraient que ce contrôle soit renforcé parce qu'eux-mêmes ont le sentiment que les événements successifs qui sont survenus, soit le Covid, soit les questions liées à la pénurie circonstancielle d'électricité, ont été une opportunité, une occasion pour certains d'aller dans des augmentations inconsidérées et inexplicables. Après la commune d'Ajamé, le chef du gouvernement a mis le cap sur la commune de Trècheville où il a visité l'usine des Grands Moulins d'Abidjan et écouté les responsables de cette entreprise avant de féliciter le secteur privé pour le respect de ses engagements dans le combat contre la vie chère. Ils ont joué le jeu et je voudrais saisir l'occasion pour les féliciter. Et à partir de la semaine prochaine, nous aurons déjà la première réunion du Conseil national de lutte contre la vie chère qui va donc définir les règles de travail qu'on a pour au fil des jours et du temps arrêter secteur par secteur les problèmes qui se posent tout au long de la chaîne. Mais également rencontrer les acteurs de la principale filière à l'exportation pour voir dans quelle mesure on peut accroître de façon significative la valeur ajoutée, quels sont les points bloquants, qu'est-ce que l'État peut faire à leur côté pour que dans l'ensemble, leur exercice de leur activité dans le métier s'améliore, s'accroisse, mais également que l'on puisse pour les populations avoir un spectre de produits beaucoup plus large à des coûts encore plus accessibles. Le gouvernement est résolu à protéger le panier de la ménagère. Sans détruire l'outil de production, selon le Premier ministre qui a reçu un peu plus tôt dans la matinée de ce vendredi le secteur privé à la primature où il leur a renouvelé l'engagement du gouvernement à être toujours à leur écoute. Les relations du secteur public et du secteur privé vont s'intensifier en termes d'écoute. Et notre rôle, ce sera d'accompagner notre secteur privé pour lui permettre d'être compétitif, pour lui permettre d'atteindre des niveaux de productivité, qui lui permettent de faire également les efforts qu'on lui demande de faire au bénéfice des populations. Le chef du gouvernement a annoncé la fin du rationnement de l'électricité pour les ménages. Les industriels doivent attendre le 15 juillet prochain. Voici déjà quelques semaines que la Côte d'Ivoire connaît des pluies torrentielles. Jeudi dernier, le maire de la commune de Saint-Pédro, Félix Annoblé, avait appelé la population de sa commune à évacuer les sites à risque et les zones déjà inondées afin d'éviter de mettre leur vie en danger. Un appel malheureusement pas du tout entendu par la population. Le premier magistrat de la commune venait pourtant d'effectuer une visite en deux terrains dans plusieurs quartiers de sa commune afin de s'enquérir des dégâts des inondations des récentes pluies torrentielles. Des inondations qui ont malheureusement causé la mort de deux enfants et fait de nombreux dégâts matériels. On regarde le reportage de Sam Conant à Saint-Pédro. Les pluies diluviennes continuent de tomber sur Saint-Pédro, causant des pertes en vie humaine et des dégâts. Deux enfants sont morts par noyade au quartier Bardot. À la rue des Maki, à Séouéqué, l'un des points chauds de la ville à cette saison des pluies, les gros camions qui forcent le passage ont creusé des gros trous, empêchant la circulation. Au grand désarroi des vendeuses de nuit, Ça fait plus de deux semaines. C'est ici que les gros camions passent. Ça fait qu'ils ont gâté la route, ils ont creusé les gros trous. Ça fait que les clients ne peuvent pas sortir pour venir. Même au temps, ils ne peuvent pas passer. Au quartier cité, devant la préfecture de police, la voie est inondée, difficile de circuler. Les rares véhicules qui tentent l'expérience payent cash. Face à ces inondations, le maire de la ville entend prendre des dispositions pour éviter le pire. Une visite des zones à risque est vite entreprise. Première étape, la zone de vente de bois, à proximité du fleuve Saint-Pédro. Ici, tout se fait avec des pirogues. Ensuite, le quartier se trèfle. L'eau est visible partout, comme dans cette cour où les toilettes sont restées dans l'eau. Depuis, il pleut là, on ne peut plus rentrer. On ne sait pas comment on va faire. Les enfants, les enfants, ils me jouent dans l'eau. Alors que c'est une maladie, on ne sait pas comment on va faire. Un ferrailleur, leur voisin, ne sent pas encore ce danger. Il fait même un débranchement à risque. Peu après, nous voici au bardeau 16-1. Ici, une maison risque de s'écrouler. Un peu plus loin, le propriétaire de ce bâtiment, lui, n'a pas ce problème. Il préfère rester dans le bas-fonds, loin des bruits. Le premier magistrat de la ville ne comprend pas ce comportement. Vous avez des gens qui construisent les week-ends, des gens qui construisent en pleine nuit. Vous venez, vous faites arrêter un chantier. Le lendemain ou trois jours après, quand vous arrivez, les murs sont élevés, la maison a une toiture déjà. Je ne peux pas arriver à comprendre que des gens qui ont des moyens pour construire, n'aillent pas prendre des terrains dans des zones normales et qui viennent construire dans des bas-fonds, quel est ce plaisir à mettre sa famille en danger. Je crois qu'à un moment donné, je l'ai dit au procureur, nous allons poursuivre certaines personnes pour non-assistance à personnes en danger. Enfin, nous voici à Belleville, quartier Fingoudron. Ici, les maisons sont dans l'eau. On vit, on survit. Pour le maire de la ville, Félix Sanoblé, il faut prendre des mesures d'urgence. Nous avons eu deux enfants déjà qui sont morts par noyade dans cette zone. J'appelle tous ceux qui habitent dans les bas-fonds à déménager dès maintenant pour aller dans les centres d'accueil qui ont été réservés par M. le préfet pour accueillir ces populations. En attendant, la fin de la saison de pluie, mais dans le même temps, des maisons qui sont considérées comme des maisons dangereuses, on sera obligé de les détruire. Les premières familles victimes de cette saison de pluie sont déjà hébergées dans cette école primaire, au quartier Sautref. Retour à présent dans le district d'Abidjan avec le ministre d'État, ministre de la Défense, qui a visité le nouveau camp militaire d'Akwedo. Sur place Athénée, Biray Mawattara est allé s'imprégner des réalités militaires. Une visite de travail au cours de laquelle il a rendu hommage à son prédécesseur, Ahmed Bakayoko, avant de s'engager à renforcer les capacités opérationnelles de ses hommes sur le terrain. Le reportage d'un maître à oreille est commenté par Abou Sanogo. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Tenebirema Ouattara, en visite au camp militaire d'Akwedo. Une visite à Kazan et structure de défense pour s'enquérir des conditions de vie et de travail des militaires. Tenebirema Ouattara, accompagné du chef d'État-major général des armées, le général de corps d'armée, Lassina Doumbia, au nom du président de la République, chef suprême des armées, féliciter ses hommes pour leurs actions en faveur de la sécurité des Ivoiriens et leur engagement dans la lutte contre le terrorisme. Le ministre d'État, ministre de la Défense, a aussi dit l'engagement du chef de l'État et du gouvernement d'accroître les capacités opérationnelles de l'armée. Le président de la République nous a demandé de tout faire pour être à côté des troupes, pour voir dans quelle mesure est-ce que nous pouvons leur apporter le confort nécessaire devant leur permettre de faire face aux nouveaux défis sécuritaires. Je m'en plorais, bien entendu, avec le soutien de toutes les troupes, de faire en sorte que nous puissions créer des conditions meilleures de vie, de sécurisation aussi des populations à l'endroit des soldats. Tenebire Mawattara a rendu hommage à son prédécesseur, Ahmed Bakayoko. Je suis agréablement surpris. Pour tout vous dire, et cela, je dois en toute sincérité féliciter mon prédécesseur, le premier ministre Ahmed Bakayoko, qui a essayé de poser des actes concrets. Tenebire Mawattara sera dans les prochains jours à la caserne de gendarmerie d'Agba. Place à présent à l'actualité internationale, la France dont plus de 5000 militaires sont déployés au Sahel, va reprendre ses opérations conjointes avec les forces armées maliennes. L'annonce intervient alors qu'elle avait suspendu sa coopération bilatérale à la suite d'un second coup d'État au Mali en mai dernier. Pour réduire la voilure au Sahel, la France compte beaucoup sur la montée impuissance du groupement des forces spéciales européennes à Takouba. Takouba rassemble aujourd'hui au Mali 600 hommes, la moitié sont des Français, les autres des Estoniens, des Tchèques, des Suédois et des Italiens. La Roumanie s'est également engagée à y participer. Et puis on termine avec du sport, du football. L'Euro 2021, l'Italie s'est qualifiée pour la demi-finale de football où elle affrontera l'Espagne le 6 juillet prochain. Les Italiens ont dominé la Belgique sur le score de deux buts à un en quart de finale de la compétition hier vendredi à Munich en Allemagne. République tchèque, Danemark et Ukraine-Angleterre sont les deux derniers quarts de finale de l'Euro à suivre ce samedi. Et ce samedi, restez sur RTI 1 à 10h et à 13h. Herman Guivet sera chez vous pour vous présenter l'édition de la mi-journée. Restez en notre compagnie, toujours sur RTI 1. Quant à moi, je vous dis à demain, 6h30. Sous-titrage Société Radio-Canada